Sous-titrage ST' 501 Bah oui mais oui non mais fallait pas commencer Nico Ne t'inquiète pas ça va bien se passer Bien se passer ne t'inquiète pas Alors avant tout Overlord c'est à la base un light novel écrit en 2012 par Kugane Maruyama Et illustré par le très talentueux Sobin Alors comme beaucoup de light novel avant lui Il existe une première version de l'histoire qui a été publiée en 2010 Sous forme de web novel avant d'être abandonné par l'auteur Evidemment la suite vous la connaissez Puisqu'un animé est sorti en 2015 par le studio Madhouse Celui-ci compte à ce jour 3 saisons Qui correspondent au volume 1 à 9 de l'oeuvre Mais de quoi ça parle Overlord ? Alors comme histoire elle est un peu compliquée Vous m'excuserez mais je vais juste ouvrir le résumé des bouquins Nous sommes en l'an 2138 Yggdrasil, le célèbre jeu d'oral en ligne est sur le point de fermer Momanga, nécromoncien mort-vivant, chef de la puissante guilde Heinz Solgon A temps seul l'arrêt du jeu Cependant, l'heure de la fermeture passée, Momanga n'est pas déconnecté Et se retrouve propulsé dans un monde inconnu Prisonnier, le seigneur maléfique part à la découverte de terre hostile Pour survivre, une seule solution s'impose à lui Conquérir le monde Bon là déjà si vous êtes pas conquis par le scénario, je sais pas quoi faire Bon plus sérieusement, Overlord il appartient très clairement au genre du power escapist fantasy Alors c'est vrai que maintenant en 2021 on a l'habitude de ce genre d'histoire On a un rôle qui est faible et qui change de monde et qui devient super combattant Mais là, on est en 2010-2012 Y'a pas encore eu le boom des isekai post-SAO Donc Overlord c'est l'un des premiers isekai de ce genre quand même Et ensuite Overlord c'est aussi le premier isekai où le personnage principal n'est pas un humain mais un monstre Donc par la suite on en aura plein comme Tensura, Romonster, Sword Isekai, Kumoko et d'autres Là je parle sous contrôle judiciaire de mon avocat Hein ? Tchernik Mais bon, voilà, comme on dit souvent imité et jamais égalé Et bien je crois que cette phrase elle a jamais été aussi vraie que pour Overlord Dans le fossé entre lui et les autres, il est abyssal Alors comme je sais là qu'il y a toujours des hérétiques pour mettre la parole divine en doute Comme Nico là, j'ai décidé de venir avec mes amis sérieux Hein ? Sous-titres par Jérémy Alors le premier point qu'on va aborder ensemble c'est l'univers Alors l'univers dans une oeuvre fantastique et encore plus dans une isekai C'est quelque chose d'extrêmement important C'est ce qui va se créer ce qu'on appelle en littérature et dans le cinéma La suspension consentie de l'incrédulité Donc c'est tout simplement le fait que le spectateur sait pertinemment qu'on lui raconte une oeuvre fictive Mais qui accepte temporairement les règles de l'univers pour le considérer comme réel Donc à partir de ce procédé, on peut créer une multitude d'univers et de chefs-d'oeuvre Comme Harry Potter, le Seigneur des Anneaux ou bien Star Wars Et pour en arriver à ce point, il faut que l'univers soit vraisemblable C'est-à-dire cohérent vis-à-vis de lui-même et de ses propres règles Donc par exemple, quand on dit qu'Héraclès est censé avoir 9 vides en fait c'est Knight Mais que non parce qu'Excalibur et donc tu meurs en un coup Et bah non, ça c'est un gros fuck à la cohérence de l'univers et c'est dommage Bon alors vous allez me dire Bon mais ça c'est très bien Maître Kyoto Mais comment ça se passe dans Warlord ? Et bien dans Warlord, tout est expliqué et tout est logique Dès l'épisode 1, notre héros Momon va par exemple effectuer une série de tests Afin de vérifier s'il est toujours dans un jeu ou non Par la suite, comprenant que ce nouveau monde est bel et bien réel Sa prochaine action sera directement d'aller vérifier les alentours Ainsi que tester ses compétences Donc en fait ce que j'essaie de vous faire comprendre là C'est que nous en tant que spectateurs derrière l'écran, quand on voit ça On se dit mais oui putain, mais bien sûr, enfin ! Et donc en fait le fait de suivre un héros qui est logique, pragmatique et efficace Et bien moi déjà c'est un point qui fait que j'allère tout de suite à l'oeuvre Donc Warlord c'est ça tout le temps Je pense que ça fonctionne comme ça Donc je teste, je théorise puis je teste Donc en fait tu sens que dans Warlord t'as une notion de pragmatisme allemand en action Là où tu sens que tu vas te faire défoncer par des éléments très anxiogènes Et donc ça c'est génial puisque ça permet de donner une intrigue hyper intéressante Puisque le héros est juste logique et intelligent Et donc ensuite il faut associer cette facette du héros Avec ce que je disais précédemment sur l'univers Et donc là on va s'attaquer à un gros morceau qu'est le world building d'Hoverlord Alors très rapidement dans l'épisode 3 On vous expliquera par exemple la situation géopolitique Les différents pays et puissance à l'oeuvre dans ce monde Mais c'est pas tout On vient aussi nous parler des trucs plus communs et terre à terre Comme par exemple le fait que Pomon ne peut pas utiliser la monnaie nazarique Pour commercer dans ce monde Logique Alors ça, ça peut sembler des petits détails à première vue Mais tous ces petits détails sont en fait extrêmement logiques Et viennent renforcer la crédibilité de l'univers Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on découvre de nouvelles choses L'univers nous semble de plus en plus vaste, crédible, fascinant et complexe Tant il est riche Et moi à titre personnel Ça c'est pas quelque chose que j'ai retrouvé dans les autres isekais Comme Tensura, Ro Monster et compagnie Parce que l'univers de Overland En fait c'est une mythologie bordel Si on voit sur le wiki Il y a des événements précis Qui sont passés bien avant l'arrivée du héros dans ce monde Et qui expliquent plus ou moins l'intrigue en cours Donc tout le lore Quand on nous parle des 6 grands dieux, des 13 héros, etc Tout ça au début on se rend pas compte Mais ça sert l'intrigue principale Alors le second point Qui d'une certaine manière est lié au premier C'est les personnages secondaires Alors là en fait c'est pas compliqué Tous les personnages secondaires Hormis les pengis de Nazarick sont crédibles Et pour vous les montrer Je vais prendre trois exemples Le premier c'est le marquis Raven Donc c'est un nob du royaume d'Orestis Qui est un peu décrit comme un stratège Donc il participe souvent Comme ça des réunions du royaume On choisit un peu les grandes décisions du pays quoi Et puis à un moment On va le marquer chez lui Et on a cette scène Donc en fait là un personnage que jusqu'ici on en avait rien à foutre dans l'histoire On le voit dans son quotidien Puis dans son intimité familiale Et le fait de voir ça Donc il tient à son fils et à sa femme Et moi à titre personnel Mais je trouve ça génial Parce que c'est ce genre de petite scène Qui humanise un personnage Et qui le rend crédible Le deuxième exemple c'est Anferia Alors Anferia dans l'histoire C'est un alchimiste assez compétent Et reconnu dans son travail Il sera d'ailleurs rapidement récupéré par Momon Pour l'intérêt stratégique qu'il représente pour Nazarick Voilà donc dans l'intrigue principale Celui-ci il a pour mission De reproduire une potion semblable A celle d'Hydrasil Mais sans les ingrédients de cette dernière Et en fait voilà L'histoire d'Anferia L'heure est très bien pu s'arrêter là Et pourtant à côté On a toute une histoire secondaire Où on nous explique qu'en fait Anferia est amoureux d'Henri et Mott Une habitante du village de Carnet Donc dans la saison 3 Durant l'arc du village de Carnet On aura droit à toute cette sous-intrigue Où Anferia va tenter de draguer Enri Afin de lui avouer ses sentiments Et le fait qu'on a un personnage Qui a une fonction précise dans l'histoire Et qui ne se définit pas Que par rapport à sa fonction Mais ça aussi c'est génial Parce que le personnage Il est pas juste alchimiste C'est aussi une personne Qui a l'air à une vie Personnalité Des motivations personnelles Des objectifs Etc Et c'est aussi comme ça Qu'on arrive à écrire Et à humaniser un personnage Le troisième exemple C'est Brain Gloss Alors dans l'histoire Brain c'est un savreur Plutôt balèze Puisqu'il est comparé à Gazef Stronov Qui est au passage Le guerrier le plus fort du royaume Donc il est fort Et il le sait le Boog Il sait qu'il est le deuxième Meilleur prêteur du royaume Et alors lui Il va rapidement se faire démolir Par Shelter Et du coup on va avoir droit A une remise en question Du personnage dans cette scène Donc là Brain il comprend Le fossé de puissance Qui existe entre lui Et son adversaire Et du coup Lui qui a passé toute sa vie Sur le dogme de sa propre puissance Il se retrouve complètement perdu Quand il se rend compte Qu'en fait Il est pas si fort que ça Et du coup Il est pas bien Parce que ça remet en cause Toute son existence Et à la fin en fait C'est uniquement en changeant De mentalité et d'idéologie Qu'il arrivera A surmonter ses doutes Donc le fait d'avoir Un personnage qui est faillible Qui a des doutes Qui arrive à les surmonter Et ça aussi Mais c'est génial Et là aussi Ça humanise le personnage Et ça le rend très crédible Alors vous aurez sans doute remarqué Qu'à chaque fois J'ai répété Qu'humaniser un personnage Je le rendais crédible Ce qui est une affirmation Qui est vraie Mais la vraie raison D'humaniser un personnage Moi c'est même pas ça C'est tout simplement Le fait que c'est ça Qui va faire que le spectateur S'attache ou non Au personnage Et maintenant que je vous ai dit ça L'intérêt d'Overlord C'est que tous les personnages secondaires Peuvent crever Et du coup ça fait Qu'il y a un suspense Dans l'intrigue Un peu à la Game of Thrones En fait t'as des chouchous Que t'as choisi Que t'as pas trop envie De voir mourir Et donc du coup Parfois t'es là Après un peu Derrière ton perso préféré Pour pas qu'il crève Là ou d'autres T'en auras un peu rien à faire Alors le troisième point Qu'on va aborder ensemble C'est bien évidemment L'opération principale Heinz Ou Momon pour les attire En effet Il est le dernier membre De son ascension guide Heinz Holdon Ainsi que l'unique créateur Encore présent Pour les PNJ Nazaric Et donc pour eux Le seul et légitime maître De Nazaric C'est à dire L'Overlord Je vous rappelle Que l'opération Overlord du 6 juin 1944 Ca veut dire Suzerain en français Overlord On ne le dit jamais Et comme tout Overlord Qui se respecte Il y en a la puissance Et le charisme Et du coup C'est ça qui est bien ici C'est qu'on va pas suivre Un simple héros Loyal bon Loyal con Comme dans la plupart des histoires Ici on va suivre Heinz Le puissant nécromancien Et seigneur de Nazaric Qui n'hésite pas à tuer Pour accomplir ses objectifs Sa pensée se résume D'ailleurs très bien Avec cet extrait On voit donc que le personnage Se moque complètement Des questions d'éthique ou de morale Du moment que c'est pour le bien De Nazaric Et de ses habitants D'ailleurs le premier but Du héros dans ce nouveau monde Sera d'abord de retrouver Ses anciens camarades Si ceux-ci sont toujours présents Ce qu'il faut bien comprendre C'est que la guilde Heinz Allgon Dont il était le maître Était tout pour Momon C'est avec elle Et ses membres Qu'il a vécu pendant Plusieurs années De formidables aventures Et lorsque ceux-ci Ont déserté le jeu Ils n'ont laissé derrière eux Que le grand tombeau de Nazaric Et là Faut qu'on s'attarde un peu Sur ce point Parce que c'est un élément Très important Pour le perso principal Et je l'ai jamais vu traiter ailleurs Donc si vous connaissez D'autres oeuvres Avec un truc similaire N'hésitez pas à me le dire En commentaire Donc ce qui est intéressant Là dedans C'est que dès le début Heinz s'est présenté Comme un personnage Lasse et mélancolique Peu à peu délaissé Par ses amis Avec qui il avait passé Une grande partie de sa vie Il est le dernier Connecté sur Yggdrasil Avant sa fermeture définitive Comme s'il était Le seul à encore Chérir ses souvenirs C'est quelque chose De très humain Et auquel je peux Beaucoup m'identifier Mais je suis sûrement Pas le seul Parmi vous Il y en a sûrement Qui ont aussi connu Ce sentiment d'être le seul A fournir des efforts Pour un projet commun Et que ce projet Qui nous tient vraiment à coeur N'a pas l'air vraiment D'intéresser plus que ça Les autres Mais au delà de ça C'est pas seulement des amis Que Ainz a perdu Parce qu'en fait Si on reprend les événements De l'ordre chronologique On s'aperçoit que la guilde Ainz Solgon Était l'une des guilde Les plus puissantes d'Yggdrasil Et donc en fait Si on peut considérer Le grand tombeau de Nazarick Ainsi que la guilde Ainz Solgon Comme une puissance Un peu comme un état Bah du coup D'une certaine manière Momon il a non seulement Été abandonné par ses amis Mais il a aussi vécu Le déclin de son empire De sa guilde De sa puissance Et du coup Le fait que Momon Se retrouve dans ce nouveau monde Avec les Pengi Nazarick Qui ont pris vie Et en qui il retrouve La personnalité de ses anciens amis Ça lui permet D'une certaine manière De revivre à nouveau Ses expériences qui lui sont chères Mais aussi de réaffirmer Sa domination sur le monde Et en fait tout ça Ça nous sert à comprendre Le héros et son approche stratégique Dans ce nouveau monde Parce qu'en fait Même si Momon et Nazarick Peuvent complètement rouler Sur tous les pays Et écraser tout le monde En guerre ouverte Et bien c'est pas la stratégie souhaitable Puisque le but C'est d'avoir le moins de pertes possible Parmi les habitants de Nazarick Et puis Momon Il connait pas du tout Ce nouveau monde Ni les forces qu'il compose Donc il sait pas si il y a un ennemi Qui est peut-être plus fort que lui Ou non Et du coup il va plutôt opter Pour des stratégies Comme le renseignement La discrétion Ou la manipulation Et pour ça Il va créer le rôle De l'aventurier Momon Parce que Momon Lui même si c'est un squelette C'est un mec qui a des grosses couilles Je suis un samouraï J'y vais hein Donc vous allez voir Je vous préviens de suite Le premier connard Qui va venir me parler de travers Je peux vous le dire Ça va bien se passer hein Et oui Parce que lui Momon Il se bat toujours en première ligne Et du coup ça c'est génial Parce que chaque fois Qu'on découvre une nouvelle ville Un nouveau pays C'est un voyageant Avec les aventuriers Momon et Narbe Donc voilà Donc moi quand je vois ça Je me dis que les autres auteurs D'Issekai devraient dire Je m'excuse maître Kugane Maruyama Apprenez moi Bon alors On m'a censuré pendant cette vidéo Comme Kyoto voulait vraiment Vous partager sa passion pour l'animer Mais faut quand même Que je vienne remettre Un peu d'honnêteté par ici Overlord Dans l'ensemble Même pour moi qui n'est pas fan Ça reste un des Issekai Dans le haut du panier Ce qui arrive à accrocher à l'histoire L'univers et les personnages Auront sûrement beaucoup de plaisir A suivre l'animer Quand d'autres comme moi Seront dérangés par des arcs trop longs Centrés sur des personnages Plus ou moins inutiles Comme ce putain d'arc des lézards C'était une purge le truc Mais bref J'aurais personnellement préféré Voir beaucoup plus Momon à l'écran Qui pour moi n'apparaît Vraiment pas assez Pour un personnage principal Et enfin bien sûr Le plus gros problème C'est sûrement l'animation Contrairement à d'autres Issekai Comme ReZero ou Mushoku Tensei Qui reçoivent vraiment Une animation de très bonne qualité Overlord a vraiment été délaissé Par le studio Surtout dans sa 3ème saison Qui est devenu un mème Tant la CGI était mal utilisée Après malgré tout Le plan technique n'est pas Totalement foiré Puisque les OST sont très efficaces Et les openings et endings Par Mittenroid et OXT Sont excellents Au point qu'ils sont maintenant Connus par beaucoup de gens N'ayant même pas vu l'animer Pour conclure Overlord c'est un truc Qui m'a beaucoup parlé personnellement Au point de devenir Mon Iskai préféré Et après avoir discuté Avec pas mal d'autres fans Je me rends compte que Beaucoup sont comme moi Et apprécient vraiment Overlord J'espère que cette vidéo Aura su lui rendre hommage Et qu'elle vous aura plu Dites moi d'ailleurs en commentaire Ce que vous en avez pensé personnellement Et si comme moi Vous le considérez comme L'un des meilleurs Issekai Et en parlant d'Issekai On a une vidéo en cours de préparation Sur ce sujet Qui abordera notamment Mushoku Tensei et Rosero Mais bon Elle n'arrivera pas tout de suite Et d'autres vidéos de qualité Vous attendent Donc j'espère vous retrouver pour celle-là D'ici là portez-vous bien Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501